Ce soir ça va être soirée bélier. Ça veut dire qu'on va vous rentrer dedans, qu'on vous parlez cash et qu'on souhaite aider les autres béliers à être des vrais béliers. Pas des petits agneaux qui suivent le troupeau vers l'amatoire des désillusions que la société tend à leur mettre ici et là sur leur chemin. Et pour ce faire, soyons pratiques, soyons pragmatiques, je vais vous présenter un être d'exception, un individu rare dont l'apport sur le plan humanitaire insufflera un bien-être, un renouveau, une renaissance. Une énergie que vous ne soupçonniez pas à posséder. Permettez-moi de vous présenter Number One parce que c'est son nom, il s'appelle One et c'est un être, comme je vous l'ai dit, assez intéressant à écouter. Donc voilà, cher One, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur la priorité que le bélier doit conscientiser dans son esprit, dans son épanouissement, son évolution ou simplement son ressenti dans notre société qui d'après toi ne lui veut pas que du bien. Alors pour répondre à ta question, cher collègue, moi je me vois plutôt dans une forme mentale plutôt que physique. Je voudrais signifier par là que je rejette absolument tout de la société. Dans le sens que le fait de rejeter tout du système me procure un bien-être sans équivoque. Moi je suis quelqu'un qui me base sur des savoirs très anciens qui me viennent dans mon esprit. Et ces savoirs me disent de temps à autre certains secrets que sûrement d'autres pourraient aussi le vérifier, mais des secrets que nul de la conception du monde matériel ne peut expliquer. Si tu me permets, cher One, j'aimerais te poser une première question, puisque nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. D'après toi, les trois planètes, Uranus, Neptune et Pluton, d'après toi, ne seraient pas des planètes à tenir en compte dans l'astrologie ? Pourquoi ? Alors effectivement, j'ai eu plusieurs fois cette question qui m'a été posée par d'autres êtres spirituels, et je confirme que oui, il n'y a que cinq planètes et deux luminaires dans notre système solaire, dans le sens que le corps humain est un corps lui-même astral. Ce qui veut dire que ce qu'il voit est à la manière du cosmos. Donc, les seules planètes qu'il arrive à voir, c'est donc Mercure, Oui, Vénus, Vénus, Lune, Mars, Jupiter, Saturne, et bien sûr le Soleil. Voilà, mais autrement dit, d'après ce que tu m'as dit, il n'y aurait pas d'archives antiques qui nous soient parvenues, qui dressent le portrait astrologique de ces trois planètes. Comme c'est le cas, par exemple, pour le Bélier, où on dit, voilà, soi-disant que c'est le dieu de la guerre, mais c'est un petit peu réducteur de dire ça, parce qu'à une époque au Moyen-Âge, il semble que les perspectives professionnelles n'étaient pas très très variées, et que soit on travaillait à la ferme, soit on travaillait comme soldat. Donc, en général, le Bélier, il n'aime pas trop les ordres, il n'aime pas trop les horaires, etc. Donc, la ferme, ce n'est pas vraiment son milieu, donc on l'a envoyé faire la guerre. Mais, en ce qui concerne ces trois planètes, tu m'as donc informé qu'il n'existait pas d'archives antiques qui nous permettent de nous y référer lorsqu'on fait un thème astral, et par conséquent, faire intervenir une quelconque influence de ces planètes relève du délire psychologique, si on peut dire. Cela relève d'un délire, non seulement psychologique, mais en plus, c'est une offense. C'est une offense au fait qu'on t'a donné la possibilité de naître dans un écosystème à la base, et pas un système totalitaire. Ces trois planètes ne sont là simplement que pour gratifier des dieux grecs, uniquement des dieux grecs, comme Neptune, qui est le dieu des océans qu'on appelle... ...Baseo, oui. Voilà. Et d'autres, les deux autres planètes... Pluton avec le dieu des enfers, c'est ça ? Le dieu des morts, donc le dieu des morts, qui est Hadès. Voilà. Mais donc, autrement dit, si je te suis, quand un bélier écoute une vidéo astrologique concernant le bélier, et que l'astrologue lui parle du sextile Pluton en dissonance avec son carré en Uranus, en fait, c'est du blabla psychologique, quoi. Là, il déborde de l'astrologie. Non seulement il déborde de l'astrologie, mais en plus, il met une incompréhension dans le sens que ça ne suit pas l'harmonie des choses. En effet, tu m'avais parlé, je pense, de la géométrie céleste, qui fait que nous avons deux luminaires, le soleil et la lune, et nous avons cinq planètes, ou cinq astres, pour une paire de signes. Autrement dit, je pense que dès lors où on attribue directement le soleil au lion, et la lune au cancer, il nous reste à ce moment-là, Ben, Vénus. Donc, taureau, la balance. Ensuite, nous avons Mercure. La vierge et le gémeau. Voilà. Puis, nous avons Mars. C'est ça, le bélier et le scorpion. Voilà. Puis, nous avons Jupiter. C'est donc les poissons et... Sagittaire. Et ensuite, nous avons Saturne. Qui, donc, sont Capricorne et Verso. Et de Verso. Donc, si on calcule bien, nous avons cinq planètes attribuées à deux signes. Voilà. Et les deux autres signes sont, de manière générale, liés entre elles. Puisque, sans soleil, pas de lune, et sans lune, pas de soleil. Douze signes, comme douze mois de l'année. Attention avec les douze mois de l'année. Pour ce sujet-là, ce sera dans une autre vidéo. Bien sûr. On en reparlera dans la vidéo. Le calendrier est-il une foutaise ? C'est ça ? Ça pourrait. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ce qu'on appelle le transit des planètes, donc le mouvement des planètes, est en rapport aussi avec le mouvement de nos organes, quelque part, nos organes principaux dans notre corps. Voilà. Mais ça, c'est justement, ça, c'est ta spécialité. Parce que, c'est intéressant de créer un parallèle entre le cosmos et les organes. Voilà. Parce que, dès que tu supprimes un organe du corps, tu supprimes une liaison énergétique qui te lie avec le cosmos. Puisque, on dit, ou je dis moi-même, que notre âme qui est à l'intérieur de notre corps, c'est elle qui est à l'image du cosmos. Notre corps ne fait que supporter cette âme-là. On est le support de cette âme. Et c'est pour ça qu'enlever un organe qui permet d'être en liaison avec cette harmonie, on devient disharmonieux. C'est que tout part du mal de tête. Nous, les béliers, donc on est surtout atteint au niveau de notre crâne, puisque nous sommes des êtres qui réfléchissent constamment. Et de ce mal de crâne peut découler, justement, ce qu'on appelle les sinusites, etc. Mais c'est toujours à partir d'un mal de crâne. D'accord. Et autrement dit, on peut établir un lien entre la médecine, en tout cas la médecine antique. Comme à l'époque, d'ailleurs, Hippocrate, celui qu'on dit être le père de la médecine occidentale, grecque, etc. Il a dit une phrase, il peut être médecin sans être astrologue. Ça ne veut pas dire que tous les astrologues sont des médecins. Mais que le médecin, dans l'Antiquité, s'informait du signe de la personne pour lui procurer ce qu'on appelle une attention médicale personnalisée. On n'allait pas commencer à le soigner pour des maux qu'il n'avait pas. Mais on tenait compte, un peu comme pour les chakras en Inde, je pense, où il existe... Donc les chakras, en fait, pour vous répondre déjà à cette question, c'est ce qu'on appelle une roue cosmique. Un chakra, donc, est quelque chose qui tourne. Et il faut savoir que dans l'univers, dans le cosmos, tout tourne autour de quelque chose. Ça veut dire que vos organes tournent aussi quelque part. Le fait de vibrer, que vos organes vibrent, peu importe l'organe dont on parle, ils vibrent tous. Et donc, dès qu'au moment où ils vibrent, ils deviennent des chakras, des roues cosmiques. Et les chakras sont liés de manière énergétique entre elles, entre eux. On pourra revenir sur chaque organe selon le signe. Mais ce qu'on peut déjà conclure un peu pour l'instant, c'est que les trois planètes, donc Uranus, Neptune et Pluton, il ne faut pas en tenir compte. Si vous êtes bélier et que vous vous intéressez à l'astrologie, que... Ce n'est même pas qu'il ne faut pas en tenir compte, je dirais que c'est à bannir. Voilà, c'est à bannir. C'est à bannir parce que c'est trop moderne par rapport au... Voilà, je rebondis justement sur la modernité de cette planète. Uranus a été découverte au XVIIIe siècle. Donc, voilà, XVIIIe siècle, ça veut dire il y a à peine trois siècles à partir d'aujourd'hui. En trois siècles, on ne peut pas rassembler des archives et des données et des informations sur Uranus comme on en a rassemblé depuis l'Antiquité sur les autres planètes dites classiques. Et Neptune et Pluton ont été découverts seulement au début du XXe siècle. Vous vous rendez compte, il n'y a même pas un siècle entier qui s'est écoulé entre la découverte de ces deux dernières planètes. Et on nous dit qu'elles ont la même valeur que Mars, Vénus, Mercure et les autres planètes dites classiques. C'est de la foutaise, quoi. Je vais dire, qui a pu écrire des informations aussi perspicaces au sens de la clarté et de l'information intime que l'astrologie peut révéler aux uns et aux autres ? Qui peut prétendre qu'en moins d'un siècle, ou un siècle, on a pu rassembler des informations de cet ordre ? À part des astrologues qui essayent de vous dénaturer, des astrologues qui essayent de vous retirer votre énergie, votre essence astrologique, je ne vois pas trop qui aurait intérêt à vous fabuler des histoires sur ces trois planètes. Voilà, donc, par contre, ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a eu une lune de sang à un moment donné. Une lune de sang, elle n'est reprise nulle part dans les données astrologiques, et pourtant il y en a eu une. Donc moi, j'irais voir un peu plus, j'irais maxer là-dessus sur ces lunes de sang. Oui, mais la lune de sang, on signifie juste que la lune est rouge, non ? Oui, mais une lune rouge possède donc une fréquence électromagnétique qui pourrait avoir une influence sur notre corps. D'accord. Nous ferons bientôt une vidéo pour vous expliquer la problématique de la lune noire, celle du 13e signe, et on vous promettra de ne plus de mettre de E à tous les livres.